Que diriez-vous d'un petit week-end à Rome ? Week-end à Rome ! Non, parce qu'on avait envie de se retrouver dans un décor de cinéma, de régaler ses papilles comme ses pupilles, car la capitale italienne tient toujours ses promesses. Le seul problème, c'est lorsqu'on est à Rome, on est rarement tout seul. Alors c'est le défi que nous avons lancé à notre équipe, nous faire découvrir Rome loin des foules et des sentiers battus. Pareil tenu, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec ce reportage de Julie Tomei, Pierre-Jean Perrin et Fabien Dabré. C'est une des places les plus photographiées de Rome. D'ordinaire, des milliers de touristes se pressent sur les escaliers de la piazza d'Hispania. Mais ce matin... On est prêts, tout le monde sort du champ. La marque Valentino Beauty a privatisé ce lieu mythique pour le tournage de la campagne de pub de leur nouveau parfum. On monte, on descend, sans cesse. Je pourrais dire que je suis venue ici, j'ai travaillé ici, je suis chanceuse, il n'y a absolument personne. Ça tourne ! Une brève privatisation, aussi rapide qu'inoubliable pour le premier assistant. Et action ! Alessandro, un Romain pure souche. On a très peu de temps, seulement de 7h à 10h. Alors il faut être très efficace. C'est beaucoup d'émotions. C'est un monument, une oeuvre d'art incroyable. C'est le cœur de Rome. Pour nous les Romains, on l'aime notre Trinité des Monts et nos Spanish Steps, comme les appellent les Américains. Il est 10h, passé de 1 minute. Fin de tournage. En un claquement de doigts, les touristes envahissent de nouveau les 135 marches de l'escalier. L'an passé, 15 millions de visiteurs sont venus à Rome faire le plein d'histoire entre ces 900 églises et 46 musées. Le plein de vitamine D, aussi, avec 258 jours de soleil par an. Ou encore le plein de gluten. Pour profiter de la Dolce Vita loin des foules, chacun a son petit secret. Et nous vous partageons les nôtres. Attachez votre casque, on vous embarque en week-end à Rome. Pour découvrir Rome loin des foules, il faut se lever tôt. Ce matin, Andrea, cet étudiant français qui vit à Rome, a mis son réveil aux aurores. Rien que ça, déjà, c'est magique. De pouvoir être stationné comme ça et de regarder correctement la fontaine de Trévis, c'est juste magique. Il est 6h15 et voici la fontaine de Trévis, pas tout à fait juste pour lui. Immortalisé dans le film La Dolce Vita de Fellini, c'est devenu la plus célèbre fontaine de Rome. Je ne verrais pas ça comme un échec. Mais disons qu'on n'a juste pas le choix. C'est l'un des monuments les plus célèbres de Rome. Et il y a des millions de touristes chaque jour. Donc, ouais, c'est... Là, on va dire que c'est le maximum. On ne peut pas faire mieux. Quelques traits de crayon pour ce passionné de dessin et une tradition, jeter une pièce par-dessus son épaule. 10 centimes, ce n'est pas un grand vœu, mais c'est le vœu de la journée, on va dire. OK ? Le vœu d'avoir Rome à ses pieds ne saurait tarder à se réaliser. Bon, allez, on continue ? Juste pour lui, voici la place Navonne. Ah, ça se mérite ! Le réveil a piqué. Mais aussi le Panthéon, bâti au 1er siècle. Andrea voudrait devenir architecte et l'école de ses rêves se trouve en Italie. Mais il y a encore 5 mois, il ne parlait pas un mot de la langue. Bonjour. C'est très français, ce que je vais faire. C'est-à-dire que tous les Italiens me jugent quand je fais ça, parce que ça, c'est très français de faire ça. Mais bon, comme je suis tout seul, on y va. Il s'est installé ici pour apprendre l'italien, une forme de rite initiatique sur les traces de ses ancêtres. Renouer avec ma famille, renouer avec cette mentalité, c'est fort pour moi, parce que depuis toujours, on me dit que j'ai un problème d'émotion, que je suis trop dans l'émotion, je suis trop sensible. Mais ici, c'est normal. C'est-à-dire qu'être dans l'émotion, vivre de l'émotion et sentir les choses, c'est partout. Et donc de vivre ça, je me dis, OK, c'est bon, je suis normal. Tout va bien. C'est juste que je suis italien, je viens vraiment de là. Chaque matin, il se rend au Palazzo Firenze pour des cours intensifs de langue. 80 heures par mois qui lui permettront d'obtenir un diplôme. Ce matin-là, c'est un cours de gestuelle. C'est bien connu, les Italiens parlent avec les mains. Oh, mamma mia ! Ils font comme ça, c'est le stéréotype. Mais l'enseignement est très sérieux, chaque geste appuie un propos. Mon geste préféré, vous savez lequel c'est ? Je m'en fous. Parfait. Alors moi ? Mais vous n'avez même pas besoin des mots. Mais bien sûr, on peut parler sans les mots. Allez, encore un. J'ai mangé une bonne pizza à Rome. C'était bon. On n'a pas besoin de parler en fait en Italien. C'est juste le visage, les yeux, un sourire, une expression. Et des fois, quand il y a juste quelque chose comme ça, mais sans parole, c'est incroyable. Andrea est en train de réaliser son rêve et de devenir un vrai Italien. Quoi de mieux qu'adopter les coutumes locales pour ne pas se sentir comme un touriste. Le scooter rouge est un brin cliché, mais c'est très pratique pour sillonner la ville. David et Oriane, ce couple de Parisiens en week-end, prend ses marques. T'as pas peur ? Non, ça va. Je suis assurée. Peut-être que tu devrais. Non, j'ai toute confiance. Le scooter, un petit sentiment d'ivresse, de liberté. On se sent un peu comme un romain. Pour les guidés, Elena Tino, cette franco-italienne installée à Rome depuis près de 30 ans. C'est génial parce que ça donne vraiment un aperçu complètement différent et ça permet de vivre vraiment un moment de dolce vita, donc de traverser les petites ruelles qu'on ne fait pas forcément à pied et de voir Rome vraiment sous un autre angle. Elena connaît toutes les petites rues. Elle a aussi ses adresses et leur a réservé un parcours gourmand. Il faut quitter le très touristique marché de Campo dei Fiori. C'est une place qui aujourd'hui est très, très intéressante, qui est très joyeuse, mais c'est une place sur laquelle on faisait les exécutions capitales au XVIIe siècle, par exemple. Et c'est parti pour la grande bouffe. Les souplis, variantes romaines des arancini siciliens. Vélicieux. Je choisis pour vous, je fais un mélange. Les olives farcies, la pizza froide, la pizza chaude, Altaglio, découpée à la demande, on la paye au poids. Miam, miam. La pizza napolitaine est un peu plus épaisse. La pizza romaine est plate et croustillante. Donc c'est vraiment deux travails, deux, disons, deux pâtes complètement différentes. Deux visions de la vie différentes. Deux visions de la vie différentes. Et si jamais il leur restait un petit creux, voici la crème et la granita au café. Et enfin, la brioche à la fleur d'orange est remplie de crème. C'est fait, au gratis. Cela s'appelle le maritone et ça veut dire le gros mari. Alors, c'est comment ? Très bon, on sent bien la fleur d'orange. Alors, est-ce que c'est une bonne surprise ? Oui, c'est une bonne surprise. La gastronomie italienne, c'est toute une mythologie qui vient avec. à commencer par la familia. Ce restaurant est une institution. Ils servent sur le concept mettant à l'honneur la mamie, la nône. Iris a 92 ans. Bonjour. Bonjour. Des touristes viennent du monde entier pour la rencontrer. Elle est plus connue que le pape. Oui, c'est presque ça. Plus qu'un argument publicitaire, la nône à Iris a tout un savoir-faire. Avec la cuillère, ça enlève le goût. Le doigt, il dit tout. Il garde la saveur. Je viens chaque matin. Je fais le tour de nos 4 restaurants. A Rome, l'une des fiertés locales, ce sont les pâtes carbonara. Oeuf, pecorino, poivre et basta. Vous savez que les Français mettent de la crème ? De la quoi ? De la crème. La crème ? Oh non ! C'est mauvais la crème. Quel péché, ça ruine tout. Ici, c'est tout un art de vivre qui fait rêver à l'international. la fameuse Dolce Vita. C'est sur ces codes que les marques essayent de jouer. Cet après-midi, dans le touristique quartier du ghetto, nous retrouvons Alessandro, le premier assistant caméra qui poursuit le tournage de sa publicité. Et action ! Valentino a été créé à Rome dans les années 60. Alors, pour le clip de ce nouveau parfum, on met en avant les couleurs locales. Après les escaliers de la place d'Espagne, c'est cette piazzetta pittoresque qui est privatisée. C'est un endroit où il y a beaucoup de tournages. C'est une place très mignonne, très particulière. C'est un espace assez unique à Rome. Avec ses couleurs, on est dans le centre du quartier juif. Pour moi, c'est le plus bel endroit du quartier. En tenue haute couture, pendant près d'une semaine, les mannequins sillonnent la ville. Ses talons et ses pavés, c'est un peu dangereux. Même très dangereux. Et action ! Rome, juste pour eux. Un petit luxe qu'ils ne boutent pas. Rome, c'est tellement joli. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Dans quel autre endroit peut-on voir quelque chose comme ça ? Je me dis toujours que je devrais me marier à Rome. C'est tellement beau. Mais tout le monde n'a pas la force de frappe d'une grande marque, ni le budget d'ailleurs, pour réserver des coins entiers de la ville. Ceux qui veulent se la jouer VIP peuvent toujours faire appel à des visites guidées ultra privées. Elles sont organisées par Daniela Bianco et Filippo Cosmelli. eux-mêmes au quotidien vivent dans un musée juste pour eux. Ce grand appartement qu'ils louent depuis deux ans au cœur d'un palazzo privé qui a traversé les siècles. J'ai toujours la tête en l'air. En fait, on se met même par terre pour regarder. Vraiment ? Oui, on s'allonge. On a mis des tapis partout dans la maison et on passe notre temps par terre. Profiter d'une œuvre d'art juste pour soi, une expérience tellement jouissive qu'ils ont décidé de l'offrir aux autres. Notre volonté, c'est de donner la possibilité aux gens d'avoir un rapport intime avec le beau. On a commencé à Rome, c'est là qu'on a construit notre modèle de travail. On dit toujours qu'on crée de l'émerveillement dans les yeux des autres. Depuis 15 ans, leurs visites privées ont séduit les stars comme par exemple Leonardo DiCaprio ou Penelope Cruz. Et ils réussissent des prouesses comme privatiser la chapelle Sixtine ou ce jour-là, la Galerie Borghese. Au cœur d'un parc de 80 hectares, le musée, l'un des plus beaux de la ville, est fermé comme chaque lundi. Ah, c'est fermé, mais pas pour nous. Ce matin, Filippo Cosmelli reçoit deux hôtes françaises, Céline et Florence. Bonjour, comment ça va ? Bienvenue à la Galerie Borghese. Le musée est juste pour nous. Alors que le musée accueille 600 000 visiteurs par an, voici l'art de la Renaissance et du baroque juste pour eux. Avec clou de la visite, l'enlèvement de Prospérine par Pluton. C'est la pièce la plus importante de toute la galerie. Je suis à la fois absorbée par ce qu'il raconte, parce que c'est passionnant, et très émue d'être seule dans cette pièce, en même temps avec une envie d'en profiter un maximum, donc d'essayer de prendre partout de piocher pour pouvoir me souvenir de ce moment unique. Ça se voit que vous êtes émue ? Oui, 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 très, 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 parce que je sais que je le ferai une fois. Vous faites souvent pleurer les femmes ? Vous voyez, elle a les larmes aux yeux. C'est pas moi, c'est le lieu. Quand on arrive à vraiment sentir le lieu et une situation comme celle-là le permet, ça touche au cœur très profondément. Ce romain semble avoir toutes les clés de la ville, que ce soit les lieux les plus connus ou les plus inattendus. Il faut un peu d'imagination pour deviner ce qui se trouve derrière cette grande porte en bois. Il faut savoir où sonner. C'est ce qu'il s'apprête à faire découvrir cet après-midi à François et Linda, deux Français qui ont quitté Bordeaux pour Rome il y a deux ans. C'est magnifique. Là, c'est vraiment l'écran où t'es au milieu de Rome et en fait, tu t'en rends pas compte. Ce jardin abrite un monastère et au deuxième étage, l'un des religieux a installé son atelier d'artiste. C'est de sa fenêtre que l'on découvre l'une des meilleures vues de toute la ville. Ah oui, le colisier de cette vue-là. On le voit rarement d'une telle perspective à la même hauteur comme ça avec un regard plongeant alors que d'habitude, on le regarde toujours d'en bas. On est un peu écrasé par sa masse. C'est la seule fois que je l'ai vue comme ça. Vraiment, c'est exceptionnel. Ses visites privées, Filippo Cosmelli en organise désormais un peu partout dans le monde et même à Paris. Il est 19h. À Rome, aucune journée ne se termine sans l'apéritivo. Au bar Del Fico, une institution. Nous retrouvons Andrea et sa classe d'italien en pleine leçon improvisée. On ne dit pas spritz. Bien sûr, on dit spritz. À l'italienne alors. Voilà. Ça, c'est un vrai apéritivo italien. On ne peut pas être au régime en Italie. C'est impossible. C'est impossible. Il faut y même manger. Tout est dans la générosité. La générosité aussi du corps. Il est des traditions qu'il est bon de ne pas trop réinventer. Hum, c'est bon. Et c'est peut-être ça qui fait de Rome celle qu'on surnomme la ville éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon.